Si vous envisagez de prendre des cours de pilotage, l'histoire qui suit pourrait vous en dissuader. Un Australien qui prenait sa première leçon a vu son instructeur s'évanouir en plein vol. Il a réussi à poser l'appareil avec l'aide des contrôleurs aériens. Emma Vincent. Ce petit garçon n'en a pas conscience, mais son père s'est comporté en héros. Car Max Sylvester ne se doutait pas que sa première leçon de vol prendrait ses tournures. Il est au-dessus de l'aéroport de Jandakot, en Australie, quand son instructeur est pris d'un malaise. Il passe alors un appel de détresse à la tour de contrôle. Sa tête penchant mon épaule, j'essaie de le relever, mais il n'arrête pas de tomber. Les contrôleurs aériens vont alors tenter de guider le pilote à distance. Savez-vous piloter un avion ? C'est ma première leçon. Les instructions s'enchaînent pour atterrir. Le troisième essai sera le bon. Gardez le nez comme ça, doucement. Gardez le nez. Tenez, tenez, tenez l'avion. C'est parfait. Maintenant, freinez doucement. Ça y est, vous avez atterri. Bravo, vous l'avez fait. À l'arrivée, les secours prennent en charge l'instructeur. Max Sylvester réalise qu'il vient d'accomplir un exploit. C'est un de ces moments de la vie où on ne réfléchit pas, il faut juste réagir très vite. Un apprentissage dans des conditions extrêmes. Mais vu les circonstances, les autorités lui ont délivré son certificat de volant solitaire. Sans blague. Bien sûr qu'il a eu son certificat. Hélène qui a peur de l'avion, c'est pas fait pour rassurer. Je n'aurais pas dû regarder ce sujet. Je suis totalement paniquée. On s'est dit chapeau pour le sang froid de l'élève. Parce que réagir comme ça, on pourrait lui aussi s'être évanoui. Je suis prêt à trois reprises. Moi, j'imagine la tête de l'instructeur quand il s'est réveillé. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est sur une belle histoire.